Justement, si on revient sur le problème de Fontevraud, donc il y a des divergences entre le projet de Fontevraud mené par Jacques Oxiette, qui suivait d'ailleurs le projet de Guichard, et la vision de M. Rotaillot. Donc où vous situez-vous par rapport à ça ? Alors, moi je dirais, je serais beaucoup moins tranchée que cela. C'est-à-dire que, en effet, les différents présidents du Centre culturel de l'Ouest, donc de l'abbaye, successivement, ont affiché toujours leur intérêt à Fontevraud, pour tout ce que ça représente, dans l'histoire, dans l'affichage, ou combien important, de ce monument d'État, qui a eu un certain nombre de difficultés, d'ailleurs, à trouver un petit peu sa gestion. Mais que ce soit les premiers présidents Guichard, ou après il y a eu M. Fillon, M. Arousseau et M. Oxiette depuis 11 ans, effectivement, il y a eu ces espèces de fils rouges. Après, c'est sur, peut-être, des détails sur la manière de faire vivre ce monument, où peut-être les affichages seront un peu différents. Mais moi je nuance ces choses-là, dans la mesure où ce qu'il compte fait, ce qu'il compte, c'est de faire vivre, effectivement, ce monument qui est un phare touristique et économique de la région, mais je dirais qu'il pourrait l'être encore plus. Et c'est peut-être là-dessus que le travail peut être approfondi et où je rejoins l'équipe de Bruno Retailleau, puisque je sais qu'il y a des ambitions très très fortes pour faire en sorte que l'abbaye de Fontevraud devienne quelque chose d'encore plus important au niveau européen et international. Merci.